Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de quelle situation, quel déclencheur vient faire renaître certains patterns, certaines réactions qu'on a et qui ne sont pas nous qui on est maintenant. Un exemple, personnellement, quand mes enfants se chicanent, ça m'amène toujours à vouloir intervenir, vraiment souvent, à l'occasion, quand mon conjoint est là, laissez le faire, laissez les régler, ça va faire. Et souvent, ce que je peux observer, peut-être pas sur le moment, des fois c'est pas facile, mais exemple, si j'ai intervenu et j'ai fini par crier ou que j'ai dû me rendre jusqu'à me fâcher parce que c'est la seule solution que je voyais sur le moment, j'essaie de ne pas me juger des gens partants. On est des humains, on n'est pas parfait, disons-le. Et tout ce qu'on vit, tout ce qui nous amène à adopter certains comportements, certaines réactions ont leur raison d'être. En PNL, il y a une présupposition, donc en coaching, en programmation de nouveau linguistique, une des suppositions est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Peu importe le comportement. Vous allez penser à des cas extrêmes et vous allez vous dire, oui, je ne suis pas d'accord, mais, règle générale dans la vie de tous les jours, si ce n'est pas un comportement qui est, on va dire, oui, à l'extrême, disons-le, comme ça, et même à ça, derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Et, exemple, mon intention positive dans le fait que, mais, je dois me rendre jusqu'à crier, mon besoin, c'est d'être entendu. Et lorsque je parle à mes enfants une fois, deux fois, trois fois, ça n'écoute pas, bien, à un moment donné, je finis par escalader, voilà. Et après ça, je me dis, bon, OK, je m'excuse, les enfants, j'ai payé du patience. Et là, je suis rendue à l'étape de nommer, de leur nommer un. Quand je parle, j'aimerais ça. Mon besoin serait répondu d'être écoutée. Et qu'on se calme tout le monde ensemble au lieu de se chicaner, parce que, pour moi, ce qui est important dans notre vie de famille, c'est que ce soit harmonieux. C'est que ce soit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Qu'on puisse juste être nous. Maintenant, je vais repartir du temps. Oui, de certaines façons, le fait que les chicanes peuvent être nourrissantes, disons-le comme ça, parce que ça l'amène les enfants à mettre leurs limites, à dire non, je ne suis pas d'accord. Mais des fois, on dirait que ça devient un jeu. C'est devenu un jeu de s'ostiner. Oui, il est arrivé ça, non, il est arrivé ça. Donc, il n'y a personne qui souffre à la position de l'autre. Et je suis comme, bon, ça va-tu me tenir? Parce que, anyway, ça va être oui, non, toute la vie. Donc, c'est un beau challenge pour moi. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir, ah, en quoi cette situation-là me trigger et en quoi ce pattern-là s'est répété aussi dans ma vie, dans le sens où je me rappelle que je me suis déjà ostinée avec mon père quand j'étais jeune. Et, ah, intéressant de voir que ça se répète de génération en génération. Donc, mon opportunité, c'est de les amener à, à essayer, tenter de les amener à, OK, on va désamorcer ça. Prenez le temps, là. Puis, est-ce que vous êtes obligés d'avoir toujours raison? Ou de penser que l'autre n'a pas raison, vous avez raison. Et si vos deux vérités étaient vraies. Même si, des fois, il y a des témoins oculaires externes, des fois, ils sont convaincus, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, on embarque un peu dans les distorsions cognitives, dans la pleine conscience qui n'est pas encore incarnée en eux. Donc, c'est un beau défi d'avoir à les soutenir là-dedans, de les amener à faire, OK, stop. J'essaie de te rappeler qu'est-ce qui est arrivé, ou j'essaie de te rappeler qu'est-ce que tu as dit. Puis, ils sont convaincus, non? Donc, à défaut d'avoir toujours une caméra ouverte 24-7 chez nous, j'essaie de leur poser des questions, puis de les amener à essayer de voir d'une autre façon. Même chose dans l'utilisation des écrans, quand ça devient un peu à outrance. OK, va dans le miroir, va voir tes yeux. Qu'est-ce qu'ils ont là? Ça fait combien de temps que tu es devant la télé? Des fois, ça peut être que ça, pour essayer de leur faire amener une autre vision d'eux, de leur permettre de prendre du recul, de travailler leur métatomition qu'on appelle dans le jargon scolaire, de, ouais, les amener à réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire maintenant. le pourquoi ils sont là-dedans. Est-ce qu'ils ont besoin de se sauver de quelque chose, d'un malaise qu'ils ont, donc ils veulent aller sur la télévision, etc., qui interrompt. Donc, c'est des exemples, pour moi, qui sont, qui m'amènent vraiment à voir, à quel point ça m'a challengée aussi. Et ça me challenge encore, et de voir, ah, qu'est-ce que ça peut m'apprendre aussi sur moi. Quand, moi, personnellement, je fais plus ou moins, je suis plus fatiguée, oui, ça se peut, j'ai envie de m'installer devant la télé pendant mon temps. Avant, c'était ça. Maintenant, mon réflexe, c'est autre chose. Je médite. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants, puis qu'est-ce que ça nous amène aussi à nous, pour nous connaître. Je trouve que les enfants sont vraiment nos plus grands enseignants. Parce qu'ils nous miroident exactement certaines choses qu'on a déjà vécues, certains moyens, même des micro-traumants qu'on peut avoir vécu, puis qui nous affectent encore. Donc, si vous avez envie de partager en commentaire, qu'est-ce que ça fait monter, qu'est-ce que ça vous fait monter en tête, que je vous partage aujourd'hui. N'hésitez pas, en commentaire, puis si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre mon message, partagez-le. Merci. 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 Merci.